bonjour bonjour bienvenue pour les astros du mois de novembre et on accueille les scorpions bienvenue à vous sur cette vidéo que vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance pour votre mois de novembre voilà c'est un tirage général je vous le rappelle donc si ça ne résonne pas immédiatement dans votre esprit dans votre coeur c'est que ce n'est pas pour vous le message n'est pas pour vous donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent et vous avez aussi mes coordonnées ici pour une guidance personnalisée si vous souhaitez avec moi pour avoir plus de détails voilà sur votre sur les mois qui viennent bon je pense que j'ai tout dit donc on y va aller avec les énergies du tarot pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre alors on a l'énergie donc du neuf des pentacles déjà un oeuf de deniers c'est comme vous voulez et du chevalier de coupe bon alors le neuf de deniers et le chevalier de coupe pour moi ici on est pas mal les scorpions on est dans un bel état d'esprit on on a comme une certaine joie de vivre ici une certaine sécurité financière aussi matérielle le neuf de deniers c'est quand même la sécurité financière matérielle on sent bien on sent bien dans ce que l'on a on sent bien dans les projets qu'on met en place on sent bien dans sa vie professionnelle voilà c'est une carte où on se réalise et puis le chevalier de coupe eh bien on est quand même ici dans l'émotionnel donc peut-être effectivement on est simplement dans un bel état d'esprit on peut ici avoir une nouvelle aventure amoureuse c'est possible donc on verra peut-être avec le tirage sentimental ici le chevalier de coupe c'est quelqu'un qui est qui romantique qui rêveur qui 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 aime les nouvelles rencontres voilà il a il a des sentiments qui sont qui sont dans la bienveillance qui sont bon attention toutefois de ne pas trop rêver mais en tout cas ici on sent que l'état d'esprit il est quand même très très positif on est rassuré on est sécurisé on a peut-être pour certains les demandes en mariage c'est possible on verra peut-être avec le tirage en tout cas on se sent bien dans sa vie matérielle on se sent bien dans sa vie sentimentale on éprouve des sentiments qui sont plutôt positifs donc on va voir avec le racle intérieur savoir justement dans quel état d'esprit vous allez être pendant ce mois de novembre alors ici on a la carte de la créativité des projets donc effectivement on peut on peut être plein de créativité on peut avec le chevalier de coupe c'est ça aussi c'est la créativité le chevalier de coupe donc ici on peut mettre en place des projets créatifs on peut s'occuper de soi on peut être bien alors bon ça vient contre carré un petit peu ici on a un mental qui est assez fort les cartes sautent on est un peu tourné vers soi même les scorpions ici pour moi on a le mental qui est quand même assez présent et qui nous fait un peu nous refermer quand même sur nous même malgré qu'on soit dans des sentiments ou dans une attitude qui est quand même assez positive on est on a pas on n'a pas vraiment franchement de d'inquiétude au niveau matériel ni au niveau financière voilà on se il ya quand même ici un mental qui qui est assez fort il ya peut-être des petites préoccupations alors ça peut être des préoccupations par rapport à des projets que l'on met en place le neuf de denier c'est aussi avec justement avec le chevalier de coupe c'est peut-être des projets que l'on met en place en couple ou voilà ou que l'on met pour soi au niveau matériel donc ça peut être je sais pas on s'occupe de son jardin on s'occupe de rénover sa maison on s'occupe de projeter un voyage enfin voilà on s'occupe un peu de projets nous concernant donc effectivement on peut être ici dans cette dans cette optique certains peuvent être accaparés par par ce genre de projet donc on peut ici peut-être penser à à mettre en place un projet de mariage avec le chevalier de coupe pourquoi pas penser à l'organisation pourquoi je pense à ça bon il ya des opportunités en tout cas il ya de nouvelles opportunités peut-être qui vont se présenter à vous peut-être de nouvelles rencontres peut-être de nouveaux projets certainement mais c'est des projets en rapport avec vous c'est vraiment on sent que vous avez besoin de votre petit environnement de votre confort vous êtes quand même tourné sur 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 vous sur vous pouvez très bien être mettre en place des projets pour votre maison par exemple ne pensez qu'à ça pendant tout le mois de novembre ça peut être ça aussi bon il ya en tout cas certainement un besoin de prise de recul quand même par rapport à ça il ya peut-être l'opportunité justement de de prendre du recul par rapport à ce qui vous tracasse ici les énergies c'est quand même très très positif donc ici on peut très bien lâcher prise sur des situations matérielles oui on est en plein accomplissement on est en pleine élévation on grandit d'une situation donc même si on a un mental qui est quand même assez présent ici pour moi j'ai des scorpions qui se réalisent eux mêmes qui lâchent prise sur une situation qui peut être matérielle pour moi ici on lâche prise peut-être sur des projets qui n'avancent pas ou sur des projets qui sont un peu compliqués qui demandent du temps voilà c'est peut-être ça aussi donc on est vraiment ici quand même entouré d'énergie positive puisque on a quand même ce neuf de coupe de ce neuf de de deniers qui nous fait penser à la sécurité matérielle à des projets plutôt concernant le matériel financier et puis et puis dans des énergies de nouveauté aussi avec ce chevalier de coupe qui va être dans dans le rêve peut-être dans dans l'envie en fait de concrétiser des projets pour soi matériel c'est possible bon en tout cas ici on lâche prise sur des situations on lâche prise peut-être sur de nouvelles opportunités de nouveaux projets qui arrivent on essaye de lâcher prise sur ce mental qui est quand même assez présent pendant le mois de novembre bon il ya une belle évolution pour vous les scorpions pendant pendant ce mois de ce mois de novembre alors on va faire le tirage on va voir un peu s'il ya des renseignements supplémentaires ou complémentaires voir ça voyez vous êtes en pleine évolution vous êtes en pleine évolution dans votre épanouissement personnel dans votre ascension au bonheur on peut dire ça comme ça donc il ya quelque chose qui vous réjouit à quelque chose qui est sécurisant pour vous qui vous fait plaisir qui vous épanouit et vous êtes en train de progresser par rapport à ça on sentait l'évolution alors en fait tirage en neuf cartes la carte centrale nous parle de vos sentiments nous parle d'émotion aussi peut-être peut-être d'une relation de couple on avait bon j'ai entendu demandes en mariage donc c'est fort possible que vous puissiez concrétiser une une union ici un engagement supplémentaire peut-être par rapport à votre union à votre partenaire qui avec qui vous êtes depuis un petit moment donc ici on parle de sentiment on parle de renouveau dans les sentiments on parle de bien-être on parle de alors pas de santé parce que je fais pas la santé mais on parle d'être vraiment satisfait de ces conditions de vie on parle peut-être ici de changer d'état d'esprit par rapport à ça ici on se satisfait pour moi de ce que l'on a on est dans on est sécurisé on est on a ce qu'il faut on se compte alors c'est pas qu'on se contente c'est que peut-être on a réussi justement à avoir ce que l'on voulait et il ya il ya il ya comme un changement qui arrive il ya un renouveau mais c'est plutôt un renouveau au niveau de vos pensées au niveau de votre façon de penser d'accord ici peut-être que vous réalisez finalement que vous n'êtes pas si malheureux que ça c'est possible aussi il ya il ya ce sens il ya ce sentiment là que j'ai qu'il ya pire voilà c'est c'est un peu ça vous pesez le pour et le contre voyez il ya vraiment une analyse ici qui est faite par rapport à votre mental on a vu tout à l'heure et par rapport à ce que vous éprouvez donc peut-être effectivement que vous êtes en train de faire un espèce de bilan qui dit ben ça 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 va ça ça va pas ça finalement je suis quand même pas si mal que ça finalement bon ben voilà je m'en sors plutôt bien voyez il ya vraiment cette analyse là qui est faite ici il ya un besoin ici de vous écouter en tout cas vous prenez le temps vous prenez le temps de vous écouter d'être à l'écoute de ce que vous voulez de votre bien-être tout à l'heure il y avait la carte de l'introspection enfin pas d'introspection du fait que vous soyez tourné sur vous même un petit peu pas de l'égocentrisme ni de l'égoïsme mais on sent que vous avez besoin de vous recentrer sur vous alors peut-être que pour certains ça peut penser on peut faire penser ça peut faire penser à l'égocentrisme c'est possible mais en tout cas vous êtes à votre écoute ça c'est sûr ici vous abordez peut-être un un changement il ya peut-être un changement qui se profile ici à l'horizon on verra peut-être avec le normand mais et vous l'abordez ici plutôt sereinement vous l'abordez en dans un état d'esprit positif en étant à l'écoute de ce que vous aimez de ce que vous voulez du chemin que vous avez parcouru déjà vous êtes à l'écoute de vos intuitions de vos émotions aussi vraiment et alors ça peut être au sein d'un couple d'une belle évolution au niveau d'un couple ça peut être ça donc des relations beaucoup plus harmonieuse un développement de vos sentiments un engagement supplémentaire quelque chose qui vous rend plutôt heureux et qui heureuse qui qui vous satisfait mais en tout cas il ya un renouveau qui arrive on va voir un peu il ya un changement ici par rapport à un alors par rapport à du financier pour certains alors ça peut être ça peut être un changement de travail ça peut être on peut trouver du travail on peut avoir un gain supplémentaire de bout de d'argent en tout cas on trouve des solutions ici on trouve moi pour moi j'entends vraiment se trouve on trouve des solutions pour se faire plaisir je sais pas pourquoi j'entends ça mais vraiment ici c'est un tirage qui fait penser que votre priorité en fait c'est de vous sentir bien votre priorité c'est de vous sentir bien dans votre vie c'est d'aller peu importe le travail que vous devez faire ici il ya une notion de s'occuper de soi de s'occuper de ce que vous voulez de votre bien-être de vos proches aussi de votre de votre partenaire de vie voilà il ya une notion quand même de solitude un peu on se sent peut-être un peu seul par alors on peut se sentir seul par rapport à un problème financier je vais mettre des cartes quand même sur ce sur cet argent pour voir un petit peu mais alors j'entends que certains vont aider financièrement quelqu'un d'autre voilà je sais pas peut-être que vous avez vous allez prêter de l'argent à quelqu'un vous allez peut-être faire un don un don à une association une caritative plutôt voilà j'entends ça en tout cas il ya un changement d'état d'esprit si il ya un choix à faire au niveau financier ici les scorpions pour le mois de novembre donc c'est peut-être par rapport à un projet peut-être par rapport à vous tout simplement il ya un choix par rapport alors il ya un choix par rapport à des finances donc peut-être par rapport à un travail j'entends mais sinon ce que j'entends ici c'est que il ya vraiment le choix c'est un parti pris ici c'est le parti pris de vouloir profiter de ce que vous avez de l'instant présent sans vous soucier de ce que sera fait demain vous voyez c'est un peu la c'est un peu épicurien comme comme tirage je trouve c'est très carpe diem on prend ce qu'il y a à prendre aujourd'hui et puis demain on verra donc du coup ben voilà vous faites confiance vous profitez de l'instant présent c'est vraiment ce que j'entends ici avec ce tirage donc vous essayez de vous enrichir des petits plaisirs que vous avez au jour le jour mais il ya quelque chose qui m'a qui m'interpelle au niveau de cette solitude c'est peut-être votre capacité ici les scorpions à faire les choses seul pour moi ici la solitude c'est pas quelque chose qui vous pèse c'est quelque chose qui j'ai pas ça vous fait plaisir mais c'est quelque chose que vous assumez complètement j'ai l'impression la solitude vous n'avez pas besoin des autres c'est ce que j'entends il ya une certaine solitude par rapport aux relations que vous menez avec les autres alors on vous sent en progression par rapport à ça mais mais ici j'ai vraiment un sentiment de solitude mais voulu presque de s'écarter en fait des relations presque de s'écarter de de communiquer enfin je sais pas j'entends ça c'est pas quelque chose qui est subi c'est quelque chose qui est voulu si c'est un alors on sent que vous mettez alors il ya deux facettes il ya cette facette là mais il ya aussi le fait que vous mettiez en place des projets on a vu tout à l'heure avec la carte de la créativité des nouveaux projets peut-être justement qui vont vous permettre de vous ouvrir un peu plus parce que on vous sent ici seul donc même si cette solitude elle est voulue elle n'est pas enfin c'est pas qu'elle est voulue c'est pas c'est qu'elle n'est pas subi en fait je l'entends comme ça elle n'est pas elle est assumée c'est une solitude assumée et bien ça ne vous empêche pas d'aller vers de nouvelles rencontres de progresser par rapport à ça ici pour moi il ya une nouvelle rencontre il ya une rencontre qui est en train de grandir petit à ça peut être une rencontre amicale ça peut être sentimentale on verra peut-être après mais en tout cas ici il ya beaucoup d'échanges il ya des échanges avec avec une nouvelle personne avec un ami avec avec un amoureux une amoureuse voilà adaptez le une relation de travail peut-être aussi il ya beaucoup d'échanges en tout cas ici donc malgré ça vous vous sentez seul vous n'êtes pas quelqu'un qui recherchait spécialement la compagnie mais on il ya quand même de beaux échanges qui sont prévus pendant ce mois de novembre donc c'est peut-être des échanges qui vont vous permettre de trouver des solutions à c'est peut-être la personne avec qui vous vous allez échanger au niveau financier il ya peut-être de beaux échanges par rapport à ça il ya peut-être un projet commun au niveau matériel avec quelqu'un ça peut être un projet avec votre conjoint ou conjointe notre partenaire de vie ça peut être un projet que vous mettez en place avec quelqu'un une relation avec un ami un collègue de travail mais on sent que il ya une belle peut-être une belle collaboration ici qui est possible je vais mettre quelques cartes sur ce sur le renouveau ce vers quoi vous allez aller ouais vous allez aller vers les autres en fait c'est ce que j'entends vous allez vers de nouvelles connaissances de nouvelles relations un cercle amical un peu plus il ya trop de cartes là bon ce n'est pas grave vous allez vous allez vers les autres ici on a la carte de du lever l'ancre un peu de partir il ya un changement qui se profile au niveau de votre relationnel au niveau de des échanges que vous avez les uns avec les autres enfin vous avec les autres ici vous allez vous tourner plutôt vers les vers les camaraderie l'amitié pour pour vous épanouir donc peut-être qu'effectivement à l'origine vous étiez quelqu'un qui était assez solitaire qui était assez tourné sur lui ou sur elle mais on sent que dans le courant du mois de novembre et bien vous évoluez petit à petit vers une ouverture d'esprit qui est un peu plus grande de profiter peut-être des sorties avec les amis de d'évoluer par rapport à ça en tout cas en tout cas vous vous partez vous avez envie de partir vous avez envie de partir allez on va voir avec l'oracle le petit le normand voir si j'ai des renseignements complémentaires ou supplémentaires on va voir ça vous voyez encore cette encre qui ressort ici c'est le côté stabilité peut-être on peut lever l'encre aussi on peut on évolue vous voyez il y a une situation qui évolue ici on grandit on retrouve un équilibre alors on peut j'entends aussi qu'on a un équilibre par rapport aux enfants d'accord ici on peut trouver un équilibre avec ses enfants avec des enfants voilà c'est aussi possible pour moi au niveau plus général ici on a une certaine stabilité on a une stabilité c'est toujours en évolution mais c'est quelque chose qui grandit voilà c'est vous même qui êtes qui êtes assez stable on va dire et qui évolue et qui grandissait petit à petit il ya du changement qui arrive il ya un nouveau départ peut-être justement par rapport à une nouvelle relation ça peut être aussi un nouveau projet un nouveau projet nouvelle relation il ya quelque chose de nouveau qui arrive ici pour vous en novembre les scorpions adaptez le à ce que vous vivez ça peut être une demande en mariage je l'ai vu tout à l'heure avec avec ce tirage ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi ça peut être une grossesse ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille c'est pas forcément il ya des bonnes nouvelles pour moi il ya l'annonce d'une grossesse ici l'annonce d'un bébé c'est pas forcément vous c'est pas forcément vous qui dans votre entourage peut-être qu'il ya une annonce de grossesse c'est pas forcément vous le père ou la mère voilà ce que je veux dire ouais c'est il ya soit effectivement l'annonce d'une grossesse c'est ce que j'ai entendu ça peut être aussi le démarrage de nouveaux projets d'avoir des nouvelles par rapport à ça d'avoir alors ça peut être c'est un projet qu'on met en place qui démarre peut-être ici alors ça peut être un projet de vacances ça peut être un projet de voyage on est en train de on est en train de budgéter on est en train de l'organiser de savoir comment on fait quand est-ce qu'on part où on part voilà il ya un peu ce j'entends ça aussi c'est quelque chose qu'on a envie depuis un moment ouais bon hormis l'annonce de grossesse effectivement c'est ce que j'entends il ya un démarrage de nouveaux projets il ya une organisation autour de ce projet il ya des bonnes nouvelles on peut aussi avoir des nouvelles d'un enfant en tout cas il ya des nouveautés qui arrivent c'est sûr il ya des nouveautés qui arrivent qui va vous permettre de d'être alors je dirais entre guillemets heureux mais ou heureuse mais en tout cas bien ou bien serein stable équilibré voilà c'est vraiment une annonce de bonnes nouvelles ça peut être une surprise aussi il peut y avoir une surprise d'annoncer un nouveau projet une nouvelle demande ça peut être une demande en mariage je l'ai dit tout à l'heure ça peut être une demande d'un engagement supplémentaire on peut on peut demander d'habiter ensemble par exemple voilà ça peut annoncer une grossesse enfin en tout cas c'est une belle surprise c'est une belle annonce allez on va voir avec le tirage ce qu'il en est ça peut être au niveau professionnel aussi ça peut être un nouveau contrat ça peut être un nouveau contrat au niveau au niveau professionnel un nouvel engagement nouvel accord voyez il ya des bonnes nouvelles qui vous permettent de partir ça peut être des invitations à voyager partir en week-end ça peut être partir en vacances organiser un voyage j'ai senti tout à l'heure ça peut être de bonnes nouvelles qui vont vous faire partir qui vont vous permettre de lever l'ancre sur une situation de lâcher prise par rapport à quelque chose ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à une affaire officielle quelques quelque chose chez un notaire chez un sur dans un tribunal c'est un avocat voilà il ya des bonnes nouvelles qui arrive ici en tout cas qui vont vous permettre d'être un peu plus serein et d'être un peu plus de quitter une situation qui est un peu difficile allez on va faire le tirage en neuf cartes alors la carte centrale nous parle de soutien nous parle d'amitié aussi on parle d'un ami peut-être nous parle de vos valeurs aussi j'entends pour certains voilà car de la souris la carte des livres la carte de l'arbre et la carte des chouettes ici certaines personnes peuvent être tracassés stressé ça peut être par rapport à un ami ça peut être par rapport à une aide qu'ils attendent une aide on peut avoir fait une demande d'aide ici alors c'est pas forcément ça peut être financier parce que ici avec la souris on peut parler d'un manque à gagner au niveau financier aussi on peut avoir fait une demande d'aide et il ya une notion de devoir négocier ici des aides de voir voilà vous adaptez le à ce que vous voulez mais ça peut être des aides par rapport à un arrêt de travail ça peut être par rapport à un problème médical j'entends je sais pas la santé mais bon je l'entends ici on peut avoir aussi à négocier pour faire une nouvelle formation pour faire un nouvel apprentissage je vais mettre d'autres cartes mais la carte de la clé l'étoile la carte de l'encre qui revient et la carte de l'enfant bon décidément il ya une situation ici qui demande peut-être un nouvel apprentissage il ya peut-être des solutions qui vont être trouvées pour que vous puissiez partir d'une situation qui est plutôt stressante il ya quelque chose qui ça peut être dans le domaine professionnel on peut par exemple avoir demandé une formation avoir demandé un aménagement au niveau de son travail suite à des problèmes de santé bon j'entends ça adaptez le et devoir faire des compromis devoir négocier peut-être avec la hiérarchie négocier avec un organisme médical c'est possible aussi en tout cas ici on essaye de rétablir un équilibre et pour moi on arrive à retrouver une certaine stabilité et de d'évoluer par rapport à cette à cette problématique on a des bonnes nouvelles qui arrivent d'accord donc il ya un changement qui va se faire si c'est au niveau professionnel ça peut être une demande de formation qui arrive ça peut être des négociations par rapport à un changement d'horaire par rapport à une reconversion professionnelle quelque chose comme ça ici on peut se faire aider certains d'entre vous vont trouver des solutions pour se faire aider justement par rapport à un dossier qu'ils ont déposé ou par rapport à une formation un apprentissage quelque chose qui va qui va qui va être mis à jour il ya des négociations ici en tout cas par rapport à un apprentissage par rapport à des choses peut-être qui sont cachées aussi il ya des il ya voilà il ya des discussions il ya de la réflexion il ya quelque chose j'ai vraiment entendu dans le domaine médical donc voilà adapter le ou ça peut être par rapport à des à du financier une perte financière par rapport à un arrêt c'est vraiment ça un arrêt de travail ou des allocations qu'on n'a pas reçu quelque chose comme ça il ya des solutions qui sont trouvés en tout cas peut-être qu'on vous aide pour pour trouver des solutions je vais mettre des cartes sur cette souris là bon en tout cas c'est quelque chose qui est qui est important pour vous vous êtes stressé alors on peut être stressé par rapport à une relation aussi ou par rapport à ce que je disais tout à l'heure un éclaircissement et quelque chose des choses qui sont qui me sont cachés ça peut être aussi par rapport à des aides qu'on n'a pas reçu ça peut être par rapport à une formation négocier un réaménagement au niveau de son travail ça peut être ça aussi ou par rapport à des aides ouais on est inquiets ici on inquiets alors on peut être inquiets par rapport aux financiers alors c'est drôle parce qu'avec les cartes du tarot on était quand même plutôt dans la sécurité financière donc peut-être si il y a un problème justement par rapport à ça on a des attentes peut-être par rapport avec le chevalier ici de coup on a des attentes peut-être au niveau financière bon en tout cas on est on est on est enfin on trouve des solutions en tout cas pour aller mieux et pour évoluer pour retrouver une certaine insouciance ici quand même on a des bonnes nouvelles qui arrivent voyez il ya des bonnes nouvelles par rapport à ça ouais on a des bonnes nouvelles qui permettent de débloquer une situation de mettre fin à quelque chose de mettre fin à une situation j'entends un message particulier j'entends ici que vraiment vous allez apporter une aide à quelqu'un qui a alors ça peut être une aide par rapport à un ami qui a une perte financière ici j'ai l'impression que vous allez trouver des solutions vous allez trouver des solutions c'est vous c'est vous l'ami qui allez apporter des solutions à la problématique tout à l'heure avec le râle à l'intérieur j'ai vu qu'il y avait peut-être certains d'entre vous qui donnerait de l'argent qui prêterait qui qui aiderait financièrement quelqu'un donc ici peut-être que on est là dedans il ya peut-être des solutions qui vont être trouvées en tout cas par rapport à ça bon voilà voilà les scorpions pour votre mois de novembre du côté un peu général et j'en prends trois petits conseils et ici avec l'oracle de la lune noire pour voir un petit peu retrouvez votre enfant intérieur effectivement il ya besoin de retrouver peut-être pendant ce mois de novembre un peu de légèreté peut-être pourquoi pas un peu de romantisme on verra tout à l'heure mais quelque chose un peu d'insouciance ici il ya aussi possible c'est possible que ces nouvelles vous apportent un peu d'insouciance permettent de terminer une situation qui était un peu compliqué exprimez vous en retrouvant votre enfant intérieur justement ça vous permet de lâcher prise d'être léger un peu c'est comme si c'est ces lanternes chinoises là exprimez vous exprimez vous dans ce que vous avez envie dans ce que vous aimez aimer sans crainte voilà bon bah écoutez trois petits conseils en tout cas pour vous les scorpions restez dans la bienveillance restez dans dans l'amour exprimez vous exprimez vos sentiments n'hésitez pas ici peut-être que c'est vous qui allez faire une déclaration d'amour ou une demande en mariage c'est possible aussi en tout cas bon on est vraiment dans des énergies qui sont quand même relativement positive des énergies où vous allez plutôt évoluer vers le partage vers de bonnes nouvelles vers une résolution peut-être de de une problématique matérielle c'est possible aussi voilà adaptez le en tout cas ce que ce que vous vivez si vous sentez que les messages sont pour vous pour ce mois de novembre voilà bon c'est terminé n'hésitez pas à liker comme d'habitude à commenter mettre à partager voilà si vous voulez me rejoindre sur ma chaîne bienvenue à vous merci en tout cas à tout le monde de m'avoir écouté jusque là n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ceux qui n'ont pas encore fait pour vous abonner et puis en attendant je vous souhaite un bon mois de novembre prenez soin de vous et je vous retrouve ou pas sur le tirage sentimental voilà à bientôt au revoir